C'est au rythme du slogan Abba Abdel Fattah al-Burqan que des milliers de manifestants ont encore défilé dans les rues de la capitale bravant la police. Ce dimanche encore, les forces de sécurité ont usé de gaz lacrymogène pour les disperser. Pour beaucoup d'entre eux, c'est une énième manifestation pour exiger le retour des militaires dans les casernes et la formation d'un gouvernement civil. Seuls 10% d'entre nous rentrent chez eux sans blessure. Vous avez 50% de chances d'être martyrs et 40% d'être détenus ou blessés. Nous ne rentrerons pas chez nous et nous n'avons qu'un seul message. Les militaires doivent rentrer dans les barricades et les forces de soutien rapide devraient être dissoutes. Depuis le coup d'état du 25 octobre, les partisans d'un pouvoir civil au Soudan défilent chaque semaine. Mais avec l'éclatement d'un conflit tribal le mois dernier qui a déjà fait une centaine de morts dans le sud du pays, les manifestants ont ajouté une nouvelle demande à leur liste. La préservation de l'unité nationale dans un pays marqué par sa diversité ethnique. Comme vous le savez, aujourd'hui la manifestation est pour la coexistence, une manifestation pour soutenir une nation unifiée. Depuis longtemps, nous sommes témoins des combats tribaux et des massacres qui ont lieu au Darfour, dans l'est du Nil bleu et dans le corps de forme éditorial et ils persistent. Au contraire, le conseil militaire poutiste a fermé les yeux sur les problèmes régionaux et tribaux. Au sorti de cette manifestation forte d'un million de personnes, ce 31 juillet près du palais présidentiel, nous retiendrons que nous avons appelé à la coexistence pacifique, à l'arrêt des guerres, non au tribalisme, non au régionalisme et non au racisme. Le racisme ne construit pas une nation, nous sommes tous frères. Les manifestations contre les militaires ont baissé en intensité, à cause notamment de la division notée au sein des organisations pro-démocratie. La communauté internationale, elle, continue d'exiger le retour à la table des négociations sur la transition démocratique, seule condition à la reprise de ses versements de 2 milliards de dollars annuels d'aide. ... ... ... ... ... ... ... ... ...